Dans les deux premiers volets que j'ai consacrés à la culpabilité du survivant, j'ai précisé que le processus à l'œuvre est la plupart du temps une identification aux victimes d'une catastrophe ou au décès d'un proche. Cette identification se trouve liée à des représentations réelles ou imaginées de l'épreuve vécue par les victimes. Seulement, ce processus de l'identification n'est pas le seul à s'exercer. Parfois, c'est tout autre chose qui fait surgir et s'installer la culpabilité. Ce que je veux évoquer ici, ce sont les réminiscences de situations antérieures dans lesquelles le sujet a vécu de la culpabilité, laquelle a été refoulée, faisant croire que le conflit a été dépassé. Situation, là encore, réelle ou imaginaire, dans lesquelles le sujet a pu se reprocher de ne pas avoir su ou pu aider, sauver des personnes proches ou moins proches. Ça signifie, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faut un trauma premier pour qu'un jour, un trauma second active, en quelque sorte, la puissance refoulée contenue dans le trauma premier. Notre mémoire inconsciente est en effet capable de conserver, comme enquister, de puissants affects d'angoisse archaïques, des sentiments de danger primaires et, pour aller dans le sens de Winnicott, cet effondrement initial dont nous n'avons conservé qu'une vague trace et qui nous fait croire, lors d'un trauma second, que nous allons nous effondrer. Simple réminiscence de l'effondrement premier auquel nous avons survécu, sans pour autant en sortir indemne, puisque des symptômes parfois très invalidants nous entravent au quotidien. Ceci dit, lorsque l'on évoque la culpabilité, même la plus cruelle dans ses conséquences, nommait-on tout de même pas une fonction plus positive ? Parce qu'à moins de jouir de ces entraves, la souffrance issue des symptômes de la culpabilité interroge le névrosé sur son origine. Elle le conduit à en rechercher le sens dans les méandres de sa propre histoire. Cette quête peut le conduire à entreprendre un travail analytique ou bien à s'engager dans des actions qui vont, non pas guérir, mais masquer, apaiser le sentiment de culpabilité et donc alléger la souffrance. Du moins, du moins tant que le sujet se trouvera engagé dans ses actions. On peut alors se demander, comme je le postule souvent, si ces actions n'ont pas pour secrète espoir de se racheter, c'est-à-dire de s'affranchir d'une dette. Dans le premier cas, celui d'un éventuel travail analytique, le patient ira aussi loin qu'il le pourra dans son voyage intérieur et il verra sa vie souvent transformée parce qu'il aura mis de la clarté là où régnait la confusion, parce qu'il aura mis en mots l'indicible. Dans le second cas, il vivra parfois des rechutes, à l'occasion par exemple de l'impossibilité temporaire de s'investir dans ses actions de rédemption. Quant au lien qui est souvent fait entre la culpabilité du survivant et le travail de deuil, eh bien j'ai envie de dire que celui-ci ne me paraît pas tout à fait pertinent, sauf à encadrer dans le temps ou dans le rite, comme le font nombre de cultures, un processus qui conduit à deux nécessités. La première nécessité, c'est la confrontation avec l'absence du disparu et donc le dénouage en quelque sorte de ce qui nous liait au défunt. La seconde, c'est le travail d'élaboration indispensable autour de la perte et de son acceptation, c'est-à-dire le rapatriement de la libido que nous avions investi en lui afin que ce flux devienne disponible pour être orienté vers de nouveaux objets de satisfaction. Ce qui ne manquera pas de nous faire travailler des deuils parfois très anciens et de nous interroger, évidemment, sur notre propre mort. c'est-à-dire le réveil. Sous-titrage ST' 501